Cette semaine, au Défi Safari, on est avec Alexandre Pédeneau et on visite nos girafes. Suivez-moi ! Bonjour Alexandre ! Allô ! Bienvenue au Défi Safari ! Merci ! Aujourd'hui, en fait, on est avec les girafes ! Et eux, ça ? Exact ! Vaudrait-tu que je t'en parle un petit peu ? Oui, mais ils peuvent pas nous brûler ici ? Non ! S'ils crachent le feu vers nous ! Ils crachent pas du feu, c'est les girafes ! Aimerais-tu que je te les présente ? Oui ! On a Agape derrière nous qui a 28 ans. On a juste derrière nous ici, on a Bonnie qui est la maman. Et on a Molson qui est notre papa. Et on a Kigali aussi. Donc on va aller les nourrir. Je te sens un petit peu nerveux ? Ben, j'ai peur qu'ils crachent du feu ! Ils ne cracheront pas de feu. Les girafes vont dormir seulement 4 heures par jour. Et c'est des petites siestes de 30 minutes qu'on va avoir durant la journée. Ils se couchent ? Non, non, ils vont faire ça debout. Moi aussi, il y a quelque chose que je fais debout, mais... Faut pas en parler. Parfait ! Ils ont un très long cou, hein, les girafes ? En fait, ça se trouve à être 7 vertèbres qu'ils ont dans leur cou, tout comme nous. Sauf que les vertèbres sont réellement la grosseur de tarte. C'est-tu fraises rubables que tu as dans le cou ? Pas spécifiquement, c'est vraiment des vertèbres osseuses. C'est au pomme, c'est au citron. C'est des os. J'ai jamais goûté tarte aux os. Ça doit être dur à faire cuire. Avais-tu remarqué que la langue des girafes est très particulière ? Oui, ils ont bu de la slosh. Non, non, elle est bleue comme ça. Ils ont mangé un ring pop. Elle est bleue à la naissance. Mais c'est quelle slosh, ils ont bu ? Pas de slosh. C'est vraiment la langue qui est de couleur bleue. Moi aussi, des fois, elle est bleue, ma langue. Quand tu bois de la slosh. Puis, vu que c'est des créatures mythologiques, c'est quoi les cornes sur leur tête ? Ce n'est pas des créatures mythologiques. Donc, on appelle ça des ocicombes. C'est vraiment des exploitations d'ocicombes. Toi, des ocicombes. Joanie, tu sais quoi les plus préférées des girafes ? Non. Les clous de girafes. Donc, c'est l'heure. On va aller nourrir nos girafes. Et on va leur nourrir quoi, des roches ? Quoi des roches ? Ben, parce que les roches dans l'estomac, ça fait clic-cling, puis ça fait des flamèches pour quand ils crachent le feu. Non, non, c'est vraiment des girafes. Donc, on va leur donner de la... salade ! Tu penses-tu qu'ils vont investir dans mon projet ? Les dragons. Oui, les quatre dragons, d'ailleurs. Tu peux me suivre. Donc, pour ton défi, Alexandre, on va aller nourrir les girafes avec une petite collation de laitue. Ok, mais ils ne peuvent pas me mordre. Il n'y a aucun danger, donc je te laisse aller. Ok. Venise, peuple de Rome. C'est de la Romaine. L'espérance de vie de la girafe serait de 15 ans en nature et de plus de 30 ans en captivité. Les femelles peuvent atteindre 1000 kilos et le poids des mâles est deux fois plus élevé. Grâce à son coût, la girafe est le plus grand animal sur Terre. La femelle peut atteindre 4 mètres de haut, tandis que le mâle peut atteindre 5 mètres. Bravo ! C'est vraiment un défi réussi ! Bien, merci ! Hé, maintenant, moi, ma gang de donjons girafes, on voudrait venir nourrir les girafes cet été. Est-ce qu'on peut ? En fait, oui, même ici, même la terrasse, on peut nourrir les girafes tout l'été au parc Safari. C'est pas incroyable, ça, Alexandre ? C'est aïe aïe. Donc, je te remercie, et on se voit la semaine prochaine pour les autres, pour un autre défi, Safari ! Moi, je suis pas là la semaine prochaine, par exemple. Je le sais, pis c'est très bien comme ça.